Oui, on peut commencer. Merci d'être venu pour cette conférence sur le javascript propre. On nous a demandé si c'était possible d'écrire du javascript propre. C'est un challenge que nous avons décidé d'accepter. Avant de rentrer dans le sujet, on va se présenter, c'est la moindre dépolitesse. En ce qui me concerne, je suis Romain Linceau, je travaille pour la Société Générale en tant qu'architecte technique. Vous savez, celui qui code, pas celui qui fait les powerpoint. Non, je fais aussi du développement. Vous avez... Oui, j'ai payé les premiers rangs pour qu'ils applaudissent. Donc, vous avez mon Twitter. Je fais aussi des Brownback Lunch, j'en organise beaucoup. Donc, c'est bon pour moi. Alors, moi, c'est Julien. Je roule ma bosse dans le développement java et web depuis une dizaine d'années. Moi, je suis un consultant qui code. Je travaille chez Octo, qui est Best Place to Work depuis trois ans maintenant. J'ai aussi fondé avec Cyril le Stijug, le java user group de Lille. Et j'organise aussi l'Agile Tour à Lille depuis trois ans maintenant. J'ai trouvé quelque chose. Nous ne sommes pas des vrais gourous javascript. Eh oui, désolé. Pour nous, les vrais gourous javascript, c'est des gens comme John Rezig, celui qui a fait JQuery. C'est des gens comme Douglas Crockford qui a fait JSLint. Et qui a fait un excellent bouquin qui s'appelle Javascript de Good Parts, que je vous conseille fortement de lire. On va parler de javascript essentiellement entre javaistes. Qui fait plutôt du java ici ? Oui, donc vraiment entre javaistes. Alors, quand on commence en tant que javaistes à faire du javascript un peu sérieusement, et bien on s'aperçoit assez vite, quand on rentre dans le dur, on s'aperçoit assez vite du rapport entre java, javascript, un hamster et un jambon. Est-ce que vous connaissez le rapport ? Pas loin. Alors, en fait, javascript is to java, as hamster is to ham. Voilà. Autrement dit, il n'y a absolument aucun rapport entre java et javascript à part les premières lettres. Si jamais un fin d'us, parfois on ne sait pas trop ce qu'ils mettent dans leur nourriture. C'est pas faux. Il faudrait beaucoup de hamsters. Il n'y a pas de java dans javascript. Et comme on nous a lancé des petits défis, on va aussi parler de trois choses. Quand on est geek, on va aussi parler de Dark Vador et aussi de bière. Et comme je suis ch'ti, je vais évidemment parler de bière et aussi de maroilles. Donc vous allez voir au milieu de la présentation le rapport aussi entre javascript et le maroilles. Et vive le ch'ti-jog. Ch'ti-power. Ok. Pourquoi on a fait cette présentation en tant que développeur java qui a fait un peu de javascript ? Ben voilà, moi en 2003, je faisais du javascript un peu pour jouer. Alors ça ressemblait un peu à ça. Imaginons que j'ai une sorte de base de données de bière que je fais en struts. Là, j'ai un adbirre.dou, c'était en 2003, je vous rappelle. C'est moche. Et donc, j'ai un peu honte d'avoir fait ce code-là, j'avoue. Mais à l'époque, c'était cool. Je faisais ça sur IUC, c'est un navigateur moderne en plus. Et puis en 2003, t'étais stagiaire. C'était le bon temps. Non, 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 je codais déjà. Ah bon. Un peu plus de 10 ans. Et donc voilà, aujourd'hui, je faisais du code assez horrible. Là, on a un petit exemple de code qui fait que quand je veux ajouter un nom de bière, mais qu'en fait, je ne rentre rien dans le formulaire, quand je clique sur « Add », ça n'appelle pas ma super action struts en haut. Dans mon formulaire, à la place, ça met un champ en rouge et ça empêche la validation du formulaire. En fait, vous verrez à l'issue de cette présentation que dans ce code-là, il y a au moins 4 ou 5 défauts majeurs, qui fait que j'espère qu'après cette présentation-là, vous ne coderez plus comme ça. Comme ce que je faisais en 2003. Bah oui, parce que maintenant, on n'est plus en 2003. Maintenant, du JavaScript, il y en a partout. Partout, partout. C'est le runtime le plus distribué. Il y en a partout. Il y en a aussi, soit dans les téléphones mobiles, il y en a même côté serveur. C'est absolument incroyable, avec Node.js, des choses comme ça. Et aussi, entre-temps, il y a eu les grands du web. Et les grands du web, ils ont quand même bien changé la donne. Parce qu'ils ont sorti des choses comme Facebook, ils ont sorti des choses comme Gmail, ils ont sorti des choses comme Google Docs. Et ça, ça a complètement bouleversé les attentes de nos utilisateurs en termes d'ergonomie. Ils ont fait des applications qui fonctionnent, qui sont des applications en JavaScript, qui fonctionnent en offline, qui répondent de façon instantanée. Et donc, du coup, aujourd'hui, on est un peu embêté, parce que nos utilisateurs, ce qu'ils veulent, ils ont raison de vouloir ça. Ils veulent des applications qui sont vivantes, qui sont réactives, qui fusent, qui sont dynamiques. Du coup, le problème, c'est que tout ça, ça nécessite d'écrire de plus en plus de codes JavaScript. Julien, je crois qu'on a besoin de coder une application, 100 000 lignes de codes JavaScript. Tu le sens bien ? Ben écoute, il y a quelques années, moi, 100 000 lignes de codes JavaScript, parce que je pourrais écrire aujourd'hui 100 000 lignes de codes JavaScript, à l'époque, ça me terrorisait. Ah ouais ? Pourquoi ? Ça me terrorisait. Pourquoi ? Ben parce qu'il paraît que le JavaScript, quand même, c'est un langage sale. Qu'est-ce que t'en penses, Romain ? Non, mais c'est faux, c'est faux. C'est pas sale. Moi, j'aurais plutôt dit, il faut changer les piles. Mais c'est plutôt surprenant. Alors, je vais vous montrer un petit peu, un petit jeu, là. Alors, vous prenez n'importe quel navigateur, enfin, n'importe quoi qui peut lancer du JavaScript, et vous allez faire une addition de deux tableaux vides. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut donner ? Ça fait zéro ? Non, ça fait pas zéro. Bon, ça fait une chaîne de caractères vides. Bon, à la limite, pourquoi pas, on a tendance, nous, en tant que développeurs, à dire qu'une chaîne, une string, c'est un tableau de caractères. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est plutôt, je vais additionner un tableau vide avec un objet vide. Bon, là, t'as le droit de ressortir la réponse, ça sera la bonne. Ça fait zéro. Ça fait un objet, pardon. Je me suis trompé. Même à nous, c'est un objet. Non, bon allez. Plus sérieusement, vous avez fait tous des maths, ne serait-ce qu'au CP, je pense que tout le monde a passé ce stade, donc vous savez que quand vous faites A plus B, ça donne la même chose que B plus A. Donc, je vais vous proposer, en JavaScript, qui respecte très bien les maths, de faire la même chose. Donc, j'avais fait la même addition, mais dans l'ordre inverse. Donc, cette fois-ci, ça donne zéro, j'ai un peu cassé le suspense tout à l'heure. Donc, on va passer à une nouvelle addition. Je vais additionner deux objets vides. Une idée ? Oui, il y a quelques personnes qui connaissent un peu JavaScript. Bon, ben, vous pouvez aller à une autre conférence. Note a number. Effectivement, bon, c'est un peu étrange, mais c'est comme ça. Alors, juste pour le fun, la dernière ligne. Ça, c'est plus dur, ça. Qu'est-ce que ça va donner, si j'exécute ça ? Bon, je dirais, ça va lancer une exception, un truc comme ça. Ça va crasher mon Internet Explorer. Non, je déconne. Ça donne vrai. Donc, cette petite chose, c'est très sympathique. C'est effectivement strictement identique à la chaîne de caractère 10. Il y a une raison pour ça. Je ne vais pas vous la donner, ne serait-ce que parce que je l'ai oublié. Mais effectivement, c'est très, très sympathique. Alors bon, là, on déconne un petit peu. Mais c'est vrai que quand on regarde ce genre de choses, c'est un petit peu la même émotion que j'aurais si je voyais ça à la plage. C'est-à-dire qu'en gros, je dirais, mais what the fuck, quoi ? What ? Alors, pour rendre hommage à Gary Bernard, c'est lui qui avait fait une petite démonstration. Alors, je n'ai plus en tête la conférence où il l'a faite. Il a fait une démonstration où, en fait, il bâchait certains langages, en particulier le JavaScript, parce qu'il aime bien se faire battre le JavaScript. Et donc, vous avez effectivement la possibilité de voir ça sur ce site. Bon, il y avait Ruby qui en prenait aussi pour son grade et quelques autres langages, j'imagine. Bon, alors, voilà, c'est bien joli ce que je vous ai montré, mais c'est quand même un petit peu... Bon, c'est plus ludique qu'autre chose, parce que ce ne sont pas les vrais problèmes qu'on a dans notre application. Donc là, on va revenir un petit peu sur notre magasin de bières. Donc, comme je vends de la bière, forcément, il faut que j'applique une TVA à mes prix. Donc, je vais faire une fonction toute bête qui va me prendre le prix qui se trouve dans un... Je crois que c'est un... Enfin, un document dont l'ID est price. Et puis, je vais lui ajouter la TVA. Donc, OK, c'est très bien. Et voilà ce que je trouve. Donc, pour 100 euros, je vais me retrouver avec... Oula, 10 000 euros. Bon. Alors, je sais que les taxes ont tendance à augmenter en ce moment, mais là, il y a quand même un problème. Alors, bon, pour vous donner l'explication là-dedans, c'est que JavaScript, lui, a considéré que c'était une chaîne de caractère et la première addition n'est pas une addition, mais une concaténation. Bon, après, ce genre de choses, on peut le détecter par des tests. Ah, des tests. Après, il y a un autre souci qu'on a tendance à rencontrer, c'est l'espace de nommage. La pollution, pardon, de l'espace de nommage. Donc, on revient en 2003 avec la fonction que Julien vous a montrée tout à l'heure. Donc, j'ai une petite fonction qui prend un formulaire, qui va le vérifier, que j'ai bien saisi le nom de ma bière et puis, si jamais ce n'est pas le cas, il affiche une erreur. Puis voilà, on se dit, bon, c'est bien la bière, mais on voudrait vendre aussi autre chose, donc on va vendre du soda. Donc, comme on est en 2003 et qu'on est des gros gorets du JavaScript, on va faire du copier-coller. Vous adorez tous. Et, bon, je change quand même juste deux, trois trucs. Le nom du formulaire a changé, etc. Mais comme je suis quand même un boulet, je vous l'ai dit, j'ai écrit... C'est de la fiction, je ne suis pas un boulet. Donc, j'ai fait un même copier-coller et puis le nom de la fonction se retrouve identique, même si c'est dans deux fichiers séparés, si ma page charge les deux fonctions, eh bien, je vais avoir un souci parce qu'il va y avoir une collision entre ces deux fonctions. Un autre problème, c'est le scope global par défaut. Alors, si vous regardez ce petit bout de code, alors, en bas, il y a une fonction, une boucle fort, pardon, qui va itérer dix fois et à chaque itération, on va appeler une méthode qui s'appelle subloop. Cette même méthode va itérer à elle-même dix fois et afficher quelque chose, l'index, dans le log. Alors, d'après vous, qui pense ici qu'on va avoir 100 messages dans la console ? Alors, quasiment personne parce que forcément, vous attendez un piège. Qui pense que ça va afficher 42 fois quelque chose ? Dix fois ? Une fois ? Zéro fois ? Une exception ? Bon, alors, il y a très peu de monde qui a répondu dix fois. Pourtant, c'est la bonne réponse parce qu'effectivement, on a un problème sur la variable i qui est utilisée dans les deux boucles et qui est la même. Donc, une fois qu'on a fait la première boucle, la deuxième boucle ne va pas réitérer une autre fois puisque i vaudra déjà dix. Donc, effectivement, ça, c'est le genre de choses auxquelles il faut prêter attention. Un autre souci, c'est le fait que tout est public. Alors, on va revenir un petit peu tout à l'heure là-dessus, mais on va dire que je vais définir une fonction compteur, enfin, un objet compteur. Son principe, c'est très simple. C'est à chaque fois que je l'appelle la méthode incrémente, son compteur va augmenter de 1 et me le retourner. Donc, voilà une implémentation super basique. C'est très bien. Sauf que je peux accéder directement à la variante privée. Le fait qu'elle contienne le mot privé n'est pas magique. Et du coup, je vais en fait complètement casser mon algorithme. Forcément, ici, c'est quelque chose de très simple, mais vous imaginez un module un peu plus complet et là, vous pouvez avoir effectivement de gros problèmes. Donc, tout est public par défaut et ça, c'est un souci. Alors, Julien, là, j'ai présenté quelques soucis, mais je pense qu'il y en a d'autres quand même. Oui, alors, déjà, on a parlé de Dark Vador et de Bière. On commence à avancer sur notre cahier des charges. Effectivement, ce n'est pas tout. Alors, on pourrait parler de plein d'autres choses. On pourrait parler de l'utilisation du mot-clé DIST, qui est plutôt, on va dire, plutôt surprenante plutôt que sale. L'ordre de déclaration des VAR, etc. Bon, on ne va vraiment pas les détailler. Il y a des gens qui ont détaillé ça dans d'autres confs d'Evox. Mais clairement, le plus sale, c'est ces trois choses-là. C'est la pollution de l'espace de nommage que vous a présenté Romain. C'est aussi le fait que tout est global par défaut. Vraiment des pièges assez importants. Et aussi, moi, en 2003, je ne faisais pas de test unitaires sur JavaScript. J'avoue. C'était compliqué. On n'avait pas l'habitude d'en faire. Alors, quand on fait du JavaScript, quand même, OK, d'accord, on dit que c'est sale, c'est dégueulasse, etc. Et en fait, il faut arriver... Le premier contact en tant que javéliste avec JavaScript, vraiment du JavaScript dans le dur, ça fait un peu bizarre. Ça ne sent pas très bon, en fait, le premier contact. D'accord ? Bon, tu n'avais plus ton langage, en fait. Il y a une première, voilà. Mais en fait, une fois qu'on a passé ce barrage, une fois qu'on a passé cette première odeur qui nous prend à la gorge, quand on a fait l'effort d'y goûter, en fait, c'est ça qui est important. Quand on a fait l'effort d'y goûter, on commence à l'apprécier, en fait. Alors, ça vous fait penser à quoi ? Ça marche avec le fromage corse, je précise. C'est plus long, l'adaptation, mais ça marche. Ouais, le re-glochon, voilà. Voilà, je type over. Ça y est, on a parlé. Il faut changer les plis, là. On a respecté notre cahier des charges. Mais on va aussi parler de bisounours. Ouais. Bon, spoiler. Donc, tout ça, c'est ma lentille, mais comment je vais les coder proprement, c'est 100 000 lignes de code JavaScript ? La première solution, si je me dis, je dois écrire 100 000 lignes de code JavaScript, je ne vais pas le faire. Je vais laisser, en fait, mon framework. Alors, j'en ai cité quelques-uns, parce que là, on est dans l'univers Java. Mais je vais laisser mon framework gérer ça. Donc, GWT, je vais coder un peu à la swing en Java. Et du coup, c'est GWT qui va générer mon JavaScript. Il y a JSF aussi avec ses composants, VADIN, etc. Bon, on n'a pas choisi de partir sur cette piste, puisque maintenant qu'on a goûté au maroilles, on pue du bec, autant y aller jusqu'au fond. Il y a une autre solution. Enfin, une autre solution, ce n'est pas vraiment une solution, mais on peut aussi dire, le JavaScript, bon, il y a des choses qui ne me plaisent pas trop, donc je vais prendre un autre langage qui s'apparente au JavaScript. Donc, il y a Google Dart, par exemple. Google a fait sortie, je crois, en 2011, son langage qui est un peu le JavaScript tel qu'il aurait pu être aujourd'hui, enfin, s'il avait été inventé aujourd'hui. Donc, c'est beaucoup plus proche d'une syntaxe Java, avec de l'objet, des classes, etc. Donc, c'est plutôt pas mal. On ne va pas aller plus dans le détail là-dessus. Une autre chose que vous avez dû entendre parler, parce que ça a été pas mal utilisé aussi dans d'autres conférences, non mercredi, sur les universités JavaScript, c'est CoffeeScript. Alors, CoffeeScript, c'est plus une extension de JavaScript. Alors, derrière, aussi bien Dart que CoffeeScript, ce sera du JavaScript pur souche et lancé dans le navigateur. Donc, pas de problème de compatibilité, pardon. Pour le CoffeeScript, en fait, c'est plus dire qu'il y a beaucoup de choses un peu redondantes, qui cachent la lisibilité du code. Eh bien, CoffeeScript va squeezer un certain nombre de choses. Alors, voilà un code de JavaScript. On s'en fiche un petit peu de ce qu'il fait. Mais voilà son équivalent en CoffeeScript. Donc, tout ce qui est fonction, le mot-clé fonction est remplacé par une flèche. Les accolades sont remplacés par de l'indentation. Il y a un certain nombre aussi de petits sucres syntaxiques, comme l'opérateur Elvis, que vous connaissez peut-être. Il permet aussi de gérer les arguments de fonction d'une façon bien meilleure. Mais voilà, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus lisible. Alors, il y en a qui ne sont pas forcément fans, mais c'est quand même déjà plus. Et puis l'avantage, c'est qu'au moins, au lieu de coder 100 000 lignes, j'en aurais plus que 80 000 à coder. C'est toujours mieux. Ça fait moins peur. Niveau architecture de mon code, vraiment au niveau, c'est un peu ce que j'ai l'habitude de faire. C'est-à-dire, je prends mon serveur, je le développe, je fais la couche modèle, service, contrôleur, côté serveur, et puis j'envoie du HTML, du JavaScript, du CSS à mon client. Et puis je communique assez fréquemment, j'envoie beaucoup de données. Mais voilà, ça, c'est pas mal. Il ne faut pas non plus cracher sur cette architecture, on en fait tous les jours. Mais il y a quand même un certain nombre de soucis aujourd'hui, en particulier par rapport à mes besoins, qui sont, par exemple, je veux un temps de réponse très très rapide, je veux instantaner. Il y a aussi le fait, comme on a dit, la mobilité qui explose. Donc du coup, on a parfois des réseaux qui sont un peu longs. Lents, pardon. Vous avez l'exemple ici à DevOps. Et puis vous pouvez aussi même gérer le mode déconnecté, enfin avoir géré le mode déconnecté, comme Gmail le fait. Alors l'une des solutions pour gérer ce genre de choses, c'est de déporter tout du côté client. Enfin, tout ou presque. Donc là, on va avoir une vraie application qui tourne côté client. Donc on envoie effectivement un peu plus de données au démarrage, puisqu'on a besoin éventuellement d'un framework, on a besoin d'envoyer pas mal de javascript. Mais du coup, le modèle, le contrôleur et la vue, tout est géré en côté client. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va communiquer avec le serveur qu'avec de la donnée, donc souvent en utilisant du JSON. Donc là, on réduit en plus la bande de passeport utilisée. Alors sans aller plus dans le détail, il y a eu plusieurs conférences qui en ont parlé. AngularJS est très très à la mode en ce moment, il y a aussi Backbone, et puis Amber, qui a au moins un très joli logo. Bon, vous pouvez vous en passer. Voilà, c'est faisable à la main, parce qu'on a tendance à vouloir toujours faire un peu des choses à la main. C'est quand même préférable de partir là-dessus. Mais il faut faire attention, parce que c'est pas encore standardisé, c'est encore pas mal de batailles, c'est très récent. Donc potentiellement, si on fait ça en DevOps 2014, il y aura peut-être plus ces noms-là. Bon, il faut faire attention. Donc voilà, j'ai parlé de la structure un peu haut niveau, mais revenons vraiment au niveau du code en lui-même. Comment est-ce que je peux un peu mieux organiser tout ça, Julien ? Moi, quand je code 100 000 lignes de code dans un langage qui n'est pas Gerascript, je vais modulariser. Je vais l'organiser en modules. Qu'est-ce que j'entends par là exactement ? Un module, ça va être un ensemble de codes, et 100 000 lignes, je vais pouvoir les diviser en X ensemble. Ces ensembles de codes vont communiquer entre eux de façon isolée, avec un faible couplage, tout simplement, parce que je n'ai pas envie que quand je modifie, si j'ai un module A et un module B, je n'ai pas envie qu'en modifiant une partie d'un module A, je pète tous les modules de mon application sans rien n'y comprendre. Je vais pouvoir bien maîtriser les dépendances et les relations entre mes modules, et pour ça, ils vont communiquer entre eux, avec une interface, une notion que vous connaissez déjà en Java. Alors, essayons de faire ensemble un module en Javascript, parce qu'on sait faire des modules en Javascript, aujourd'hui. Alors voilà, vous vous souvenez du compteur qu'on vous a présenté tout à l'heure. Donc, imaginons que j'appelle plusieurs fois ma méthode incrémente, qui va me renvoyer une méthode, une valeur différente à chaque appel successivement, une méthode reset qui revient à zéro. Transformons-le en module. Alors, avant de transformer en module, rappelons différents problèmes. On a effectivement le fait que ici, quand j'appelle ma méthode incrémente plusieurs fois, le souci, c'est que si jamais quelqu'un utilise private value et qu'il s'amuse à la mettre à zéro, par exemple, j'ai complètement cassé le contrat de ce bout de code-là, d'une part, et d'autre part, comme private value, en fait, il est exposé, si jamais, en tant qu'implémenteur de module, je veux changer cette implémentation-là, je ne peux plus vraiment, parce qu'il y a des tas de gens qui pourraient dépendre de ma private value qui, en fait, est publique. C'est entre autres pour ça qu'on a inventé l'encapsulation. Donc, aujourd'hui, je ne fais plus ça. On va le réorganiser ensemble en module. Alors, revenons sur vraiment l'essence du code. Le code purement du compteur, au final, c'est ça. J'ai une valeur qui est censée être interne, que j'ai appelée volontairement private value, et j'ai une fonction qui va l'incrémenter et renvoyer son résultat, et qui va être appelée par les gens. Là, on est toujours dans tout le public, quoi. Ben voilà, le problème, c'est que tout est global, et en plus, tout est public. Ce n'est pas exactement ce que je veux. Donc, allons un cran plus loin. En JavaScript, private, ça n'existe pas. Par contre, en JavaScript, on sait que quand on a des variables à l'intérieur d'une fonction, elles ne sont pas accessibles à l'extérieur de la fonction. Donc, la fonction définie en scope. Donc, pour faire des choses privées, je vais être obligé d'avoir une fonction quelque part. Oui, mais tout est privé, pardon, maintenant. Le problème, c'est que cette fois-ci, tout est privé. Du coup, l'astuce que j'utilise, d'être seul à utiliser tout ce que tout le monde fait, c'est qu'en fait, cette fonction, une fonction, ça peut renvoyer quelque chose. Donc, ma fonction, elle va renvoyer un objet qui va contenir cette méthode incrémente que je veux que les gens utilisent, qui fait partie de l'interface de mon module, d'accord ? Et donc, je vais pouvoir, de cette façon-là, exposer ma méthode incrémente sans pour autant exposer le reste. Ça ressemble un peu à une interface, mais du coup, je l'utilise comment concrètement ? En fait, cette fonction, il va bien falloir l'appeler, déjà, c'est ce que je fais ici. Et il va bien falloir que cet objet magique, qui est produit par le return incrémente, etc., il va bien falloir que cet objet-là ait un nom et une référence, quelque part, pour pouvoir l'appeler. Et donc, du coup, maintenant, j'ai gagné, parce que si j'appelle compteur.incrémente avec ça, tout va bien. Si j'essaye d'accéder à private value, il ne se passe rien de spécial, en tout cas, c'est plus le problème de la plan, mais je ne casse rien, je peux même la mettre à zéro. Là, tout ce que j'ai fait en mettant private value à zéro, c'est que j'ai juste ajouté une nouvelle propriété à un objet, parce que j'ai écrit mon autorisme, c'est dynamique. Et alors, je n'ai pas cassé grand-chose. Et quand j'appelle incrémente une seconde fois, et bien voilà, tout va bien. J'ai respecté mon implémentation, et si j'ai envie de changer ma private value en une autre implémentation, pourquoi pas un compteur côté serveur, ou partager avec d'autres, ou que sais-je encore, il n'y a aucun problème, parce qu'on ne peut utiliser que ce que j'ai choisi d'exposer. C'est pas mal, mais là, si j'ai envie d'avoir plusieurs compteurs dans mon application, avec différentes implémentations, comment je fais ? Si, par exemple, en Java, je faisais une classe, et que je lui donne un certain nom, pour éviter des soucis de nommage, je vais utiliser ce qu'on appelle des packages en Java, ou dans d'autres langages, des espaces de nommage. En JavaScript, ça n'existe pas vraiment, mais c'est pas grave, je peux les faire moi-même en trichant un peu. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire un objet, en fait, qui va s'appeler myApp, qui va contenir une propriété sub-package, qui elle-même va contenir mon fameux compteur que j'ai défini tout à l'heure, et à partir de là, plutôt que d'appeler compteur directement, mon compteur est à l'intérieur d'une sorte de package, entre guillemets, ou d'espaces de nommage. En tout cas, j'arrive à simuler ça en JavaScript, de cette façon. C'est cool, je vais pouvoir mettre ça dans plein de fichiers différents, c'est cool. Oui, parce qu'en fait, moi, mes 100 000 lignes de code, je ne vais pas les faire dans un seul fichier de 100 000, on est bien d'accord. Donc, il va falloir découper ce code en différents fichiers. Alors moi, en 2003, je le faisais comme ça. Je sais que j'avais, par exemple, un gestionnaire de bière, un gestionnaire de soda qui dépendait de librairies, j'ai cuiré une moustache, par exemple, je vais déclarer sur mes pages une suite de balises scriptes de cette façon-là qui vont inclure mes fichiers. Si j'en ai dit, ça va être long à charger. Le problème avec ça, c'est que ce n'est pas cool du tout parce que, déjà, chaque balise scripte va se charger en séquence. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que je télécharge le fichier, j'interprète le geste scripté dedans, puis je télécharge le second, puis j'interprète, etc., etc., le tout en séquence. Ça risque de me poser des problèmes de performance quand j'ai une base de code assez importante. Et en plus, il n'y a pas de gestion des dépendances, c'est-à-dire qu'ici, j'ai de la chance, j'ai inclus mes balises scriptes dans le bon ordre. Vous imaginez bien que si j'ai 50 modules et pas 3, comment je fais pour savoir qui dépend de qui, comment je déclare les modules que j'utilise vraiment et dans le bon ordre. Alors, je ne sais pas vraiment faire avec ça. Heureusement, il y a un standard qui commence à exister qui s'appelle AMD, donc à 5 en nous, ce module definition, qui va me permettre de définir le contenu de mon fichier beer.js dans cet exemple-là, de cette façon-là. Donc ici, beer.js, le code à l'intérieur de beer.js dépend de jQuery et de moustache. Je le déclare au niveau de mon instruction require qui fourni ici par une des implémentations d'AMD qui s'appelle require.js. Et donc, en déclarant require de libre jQuery et de libre moustache, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ? Il va pouvoir, non pas les charger en séquence, comme tout à l'heure, mais il va pouvoir charger non seulement jQuery et moustache, c'est-à-dire uniquement ce dont beer.js dépend, il va pouvoir les charger en parallèle. Et en plus, si je n'ai pas besoin de soda, ce n'est pas grave, comme je n'ai pas déclaré que j'ai besoin de soda, il ne va juste pas le charger. Donc à partir de là, je peux charger seulement ce dont j'ai besoin et en plus en parallèle. C'est quand même assez sympa. Donc moi, ok, je commence à avoir bien architecturé mon code, mais si je zoome à l'intérieur des modules, qu'est-ce que je n'ai pas encore décourir ? Ça risque d'être un peu cracra. Effectivement, si tu ne fais rien, parce que là, on parle plus de la façon d'architecturer son code. Mais regardons un petit peu, mettons le focus sur le code en lui-même. Donc comment éviter les parties sales ? Alors, vous avez l'habitude en Java d'utiliser des outils FindBugs, CheckStyle, PMD. Vous avez un peu l'équivalent, alors bien évidemment moins riche, côté JavaScript. Donc là, on a cité JSLint, vous avez aussi JSint qui permet de vérifier que l'on n'utilise pas des choses un petit peu cracra. Pour vous donner un exemple, ça va par exemple vérifier, comme si en Java, on compare deux chaînes de caractères avec égal-égal, CheckStyle nous dit attention, il faut utiliser la méthode equals. Donc on a un peu ce genre d'alerte et puis ça s'intègre très bien dans les IDE, même Eclipse. Donc c'est plutôt intéressant parce qu'on a un feedback très rapide, en direct même. Donc ça, c'est un truc que je dirais c'est un minimum mais c'est au moins déjà ça. Après, il y a aussi la partie expressivité. Alors l'expressivité, qu'est-ce que j'entends par là ? C'est avoir un code qui soit simple, concis et lisible. Alors vous connaissez sans doute la phrase qui dit qu'il faut coder comme si la personne qui allait maintenir ce code était un gros psychopathe qui connaissait mon adresse. Donc toujours penser que derrière, écrire un code c'est bien mais on sera possiblement amené à revenir dessus et ça peut être moi effectivement qui reviens sur mon code dans six mois. Je peux revenir aussi sur le code du psychopathe en question. Donc autant que ce soit un code qui soit lisible. On revient en 2003, encore une fois, la fonction que nous avions tout à l'heure, check form, je pense que vous avez peut-être déjà quelques indices sur ce qui ne va pas dans ce code. Eh bien déjà, on va avoir un problème sur la pollution puisqu'on avait check form, une méthode un peu crado, enfin un peu classique qui est définie comme ça. On a aussi beaucoup de soucis de lisibilité. Quand on n'est pas trop habitué à faire du développement web, quand je vois un document .getElementById, je comprends à peu près ce que ça fait. Puis après, je fais un .style.display égale bloc. Bon, ce n'est pas super parlant. Tout ça, ça veut simplement dire tu prends cet élément et tu l'affiches. Super. Ce n'est peut-être pas le plus direct pour le dire. Donc ce genre de code, c'est sale et moi, je n'en veux plus. Alors bon, le grand classique, c'est jQuery. Ce n'est pas la solution magique, mais ça permet déjà pas mal de choses. Alors le même code va ressembler plutôt à quelque chose de comme ça. On aurait pu encore un petit peu l'améliorer, mais bon, là, c'est juste pour montrer un petit peu un exemple. Là, on va avoir plutôt le dollar qui est la référence à jQuery. On va avoir un error box, donc c'est l'ID avec le dièse devant. Et puis on va faire un .show. Donc là, c'est quand même beaucoup plus parlant que ce qu'on avait juste avant. Et puis l'autre souci que j'ai soulevé juste avant qui était le problème de pollution, eh bien là, on ne l'a plus puisque la méthode check form, c'est devenu un callback à la méthode submit de mon formulaire. Autrement dit, c'est une fonction qui sera appelée quand on soumettra le formulaire. Donc là, du coup, je peux éventuellement même créer plusieurs check form dans ma page. En fait, je n'aurai pas de collision vu qu'il n'y aura plus ce nom-là. Donc voilà un petit peu ce que je vous ai dit. Alors jQuery, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que pour améliorer la lisibilité du code, c'est aussi fait pour nous faciliter à faire un certain nombre de choses qu'on a tendance à faire très souvent quand on fait du développement web. Donc manipuler son arbre d'homme, faire des requêtes Ajax, récupérer du JSON, etc. C'est aussi un univers de plugins extrêmement riches. Et comme Julien vous a montré le développement en un module, on pourrait très bien aussi imaginer de développer des plugins jQuery. Donc vous en avez des centaines, voire même des milliers. Il y en a qui font tout et n'importe quoi. Après, on ne va pas rentrer là-dedans, mais le JavaScript, c'est un langage qui s'adapte aussi très bien au développement fonctionnel. Donc vous pouvez faire un peu plus de fonctionnel si vous trouvez ça plus lisible. Vous avez des librairies aussi qui vont vous aider comme Underscore, qui permettent de faire par exemple des filtres sur des listes, etc. On ne va pas rentrer dans le détail, mais il faut savoir que c'est possible. Une autre chose, si on revient encore sur mon application de vente de bière, là je vais avoir une petite base de données il n'y a que trois éléments, on ne va pas être très très riche si on vend que trois types de bières, bien qu'il y ait une bière corse. Du coup, cette liste de données, j'aimerais parfois, selon où l'utilisateur se trouve dans l'application, l'afficher sous forme de liste puissée, donc avec des UL, LI. Et j'aimerais aussi, par exemple, on va dire dans le panier, l'afficher sous forme de tableau. Donc en gros, avoir une même donnée, mais représentée sous différentes formes. Bien évidemment, là je prends le parti pris de dire qu'on fait ça côté client, pas serveur, parce que sinon, ça peut être le framework qui le gère. Donc là, ce que je vais faire, c'est plutôt que de me prendre la tête, enfin au début, je pourrais me prendre la tête à le faire en JavaScript. Là, c'est un peu moche. C'est même très moche. En plus, si je dois revenir dans six mois, ça ne va pas être terrible, je ne veux pas trop revoir ce code-là. Donc il y a effectivement des outils qui proposent des fonctions de template. Alors j'ai choisi Moustache, que j'aime bien, il y en a d'autres. Donc l'idée, c'est qu'on est dans le code de la page, on va mettre des petites balises avec les doubles accolades, donc une sorte de moustache si vous regardez en biais, comme ça. Donc là-dedans, en fait, on va tout simplement dire Bir, c'est une donnée qui est en fait un tableau, donc tu vas itérer dessus, et à chaque itération, chaque élément, tu vas remplacer le double accolade name par la propriété name de mon objet JSON. Et puis les deux lignes en dessous de JavaScript, c'est juste pour dire appelle-moi le moteur de rendu JSON, Moustache, pardon. Donc voilà, alors je vous ai cité Moustache, il y en a d'autres, il y a Handlebar qui est aussi bien connu, Underscore a un module pour ça, bon voilà, donc c'est assez pratique pour améliorer la lisibilité du code. Bon alors maintenant, j'ai un code qui est lisible, ça ne veut pas dire que mon code fait ce que je veux vraiment faire. Et il y a quand même un point qu'il faut aborder. J'en ai parlé en début de présentation. Moi, quand je fais du Java, je fais des tests automatisés. Alors, qui fait des tests automatisés en Java ? Bon, ça va, suffisamment. Quasiment tout le monde, donc ce n'est pas assez, il y en a qui n'ont pas levé la main. Qui fait des tests automatisés en JavaScript ? Non mais sérieux quoi, ils ne font pas de tests à l'eau quoi. Qu'est-ce qu'ils font en là ? Ouais, c'est pour toi. Incroyable, incroyable. On a réussi à la ressortir. Alors, moi en 2003, je faisais quand même un direct, enfin en 2003, enfin il y a quelques années, je faisais quand même des tests automatisés de mon code Java script. Je faisais indirectement. Indirectement avec des outils comme Celenium où il y a longtemps j'ai fait du OneMeal aussi. C'est aussi assez sympa, mais le problème, c'est que c'est un avantage, alors commençons par le positif, c'est qu'ils nous permettent de tester nos applications, on ne va pas vraiment dire dans des conditions réelles, ce n'est pas vrai, mais en tout cas dans des conditions réalistes et complètes, parce que je teste l'ensemble de mon application en robotisant un navigateur. Le problème, c'est que ce n'est pas vraiment, même pas du tout adapté au TDD pour plusieurs raisons, déjà parce que c'est lent, parce que les tests sont difficiles à reproduire, parce qu'on met en branle toute notre application, parce que justement, quand je fais du TDD et pas juste du test, je veux pouvoir tester uniquement mon code et pas l'intégralité de mon application à chaque fois. Je veux pouvoir appliquer un harnais de tests sur mon JavaScript et pas sur tout. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, bien sûr. Mais ce sont des tests, malgré tout, très utiles. Alors moi, en Java, pour faire du TDD et du test unitaire automatisé, il y a des trucs assez classiques, vraiment les basiques JUnit, STNG, évidemment, autour de ça, il y a tout un écosystème que je ne vais pas détailler ici, ce serait leur sujet. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en JavaScript, on a d'autres solutions qui existent, alors qui ne sont pas vraiment comparables, il ne faut pas voir ça comme un Jasmine et JUnit, ce n'est pas du tout la même chose, mais néanmoins, ils remplissent à peu près les mêmes objectifs, dans le sens où, même si la façon d'écrire les tests n'est pas la même, on la verra tout à l'heure, je peux utiliser ce type d'outil-là, Jasmine, QUnit ou encore Mocha, pour faire du TDD en JavaScript. Alors, un petit exemple de test en Jasmine, ici, on va tester une librairie qui s'appelle Underscore, et on va tester avec un test ItShouldBe42, évidemment, qu'on va tester que la dernière valeur de la liste, donc on teste en fait la méthode Last de la librairie Underscore, donc Underscore.last, donc j'ai une liste avec quatre éléments, je vais vérifier que ma méthode Last me renvoie bien le dernier, donc je m'attends, ExpectResultToBe42, je m'attends à ce que le résultat soit 42, et ça s'écrit de façon super lisible, quasiment comme en anglais. Ça pourrait être encore plus lisible, non ? Mais on pourrait être encore plus lisible avec CoffeeScript. CoffeeScript est vraiment très très sympa pour écrire des tests, Jasmine. À la limite, si vous êtes un peu frileux pour mettre CoffeeScript sur votre vrai code de production, mettez-le déjà sur votre code de test, ça vous permettra de vous faire la main. Surtout avec Jasmine, parce que voilà, la fonction disparaît, ça devient flèche, il y a plein de parenthèses, d'accolades, etc., de loader syntaxique qui disparaissent, et du coup là, mon test est encore plus lisible. Alors, clairement, il y a tout un écosystème autour de ce système de test. On peut parler de ConcomberJS, on peut parler de Testacular qui est devenu Karma maintenant, il y a peut-être un français qui est allé dans leur équipe, je ne sais pas. Ils ont peut-être bien fait de changer de nom. FantômeJS, Zombie, etc., je ne vais vraiment pas le détailler. Il y a Jean-Laurent et Pierre qui ont fait une très bonne université qui va être diffusée sur Parlaise qu'ils ont fait mercredi matin sur les tests en JavaScript que je vous invite à voir pour aller dans le détail. Donc voilà, TDD en JavaScript aujourd'hui. On est en 2013, d'accord ? Fini les conneries. Il faut en faire. Vous n'avez plus aucune excuse. C'est bien, tu as tes tests mais tu les exécutes au moins ? En fait, ok, moi, quand je fais du Java, je suis assisté par un certain nombre de robots qui font plein de choses pour moi sous forme de breakable bid ou d'intégration continue. Quand je fais un commit, je vais être amené à par exemple lancer ces tests-là de façon automatique, à aussi passer un certain nombre d'outils de vérification. Je vais être amené à ajouter beaucoup d'automatisation dans mon code. Et la bonne nouvelle, vous expliquerez Romain, c'est qu'on sait le faire aussi beaucoup de choses en JavaScript. Oui, alors la solution, c'est d'embaucher plein de stagiaires qui cliquent sur les petits boutons. Non, bien sûr, je rigole. On peut effectivement automatiser ça et heureusement, on est arrivé à une maturité presque la même que celle qui est en Java. On n'est pas encore tout à fait, mais presque. Donc, pour rappel, ce que j'ai besoin, c'est que mon usine puisse détecter et bien évidemment m'alerter si jamais un de mes tests que j'ai écrits maintenant en Jasmine, par exemple, échoue, ou alors si parce que il y a un de mes collègues qui écrit une partie un peu crado, ou bien parce que je vais avoir une erreur de syntaxe. Donc là-dessus, on a effectivement des outils qui nous permettent de contrôler ce genre de choses. Alors, je n'ai pas parlé du dernier Google Closure Compiler. C'est un outil qui permet de compiler on va dire du JavaScript en JavaScript. Donc en gros, il va analyser le JavaScript, il va dire tout ça, c'est du code mort, je l'enlève, il va optimiser certaines choses, il va le raccourcir. Donc ça sera déjà, ça permet aussi de détecter des erreurs de syntaxe potentielles. C'est quand même mieux que ce soit lui qui le découvre plutôt que votre chef quand vous faites une démo juste avant de pousser en production. Ça peut pas aller, il y a des tests. Ouais, tu testes pas tout comme. Donc ça s'intègre dans les outils qui vous sont familiers, alors j'ai cité ceux-là mais il y en a d'autres. Donc avec Maven, là je suis sûr que vous êtes très très content. Ça s'intègre aussi avec Jenkins ou n'importe quel outil d'intégration continue. Ça s'intègre également avec Sonar. Donc, bon alors là, je vous ai fait quelques petites captures. C'est pas forcément très lisible mais là, dans le log de Jenkins, où vous avez les tests Jasmine qui sont exécutés, ils vous listent les tests qui sont passés, combien il y a eu d'échecs, bien évidemment aucun puisque c'est moi qui l'ai écrit. Vous avez donc tout ce que vous avez dans un build de Java aussi. Alors ça s'intègre également dans Sonar. Donc là, c'est une capture d'écran de tous les inactions que j'ai fait l'année dernière. Chouchoutez votre code JavaScript, c'est sur Parlez. Donc vous pouvez effectivement avoir les mêmes indicateurs ou presque que sur du code Java. Donc des choses un peu statistiques, le nombre de lignes de code, etc. Vous avez également les violations par JSLint, ce genre de choses. Et vous êtes même capable, avec un petit peu de bidouille toutefois, d'avoir la couverture de code. Je ne vais pas montrer en détail mais vous le voyez tout en bas, on a 27%. C'était au début de l'événement de développement. C'est pour ça. Donc voilà, vous avez effectivement un univers qui est complètement connu pour les développeurs Java que vous retrouvez dans le monde JavaScript. Donc ça ne vous oblige pas à complètement changer d'univers. Alors la liste des outils elle est longue comme le bras, il faudrait trois universités pour en parler. Il y a quand même quelques petites choses. Alors comme vous kiffez tous Maven, je vais vous parler de YoMan. Donc YoMan qui est en fait un ensemble Yo, Grunt et Bower. Alors Yo, ça vous permet, c'est un peu un scaphoder, c'est-à-dire que, imaginez le Maven Archetype, vous faites Maven Archetype, vous dites, je veux une structure de projet de type web app, il va vous créer ce genre de choses. et bien ça va être la même chose avec Yo qui va vous créer une structure de projet web app avec un certain nombre de choses. Il va utiliser aussi Grunt qui est un petit peu un outil qui va exécuter des tâches, par exemple exécuter les tests, construire la web app, démarrer un serveur. D'ailleurs, il y a Frédéric Camblor qui avait fait mercredi une université où il utilise ces outils, donc je vous la recommande également sur Parlez. Et puis Bower, c'est un peu le Maven Dependency pour JavaScript, donc il va gérer les dépendances entre les librairies. Un petit mot, mais pas trop long parce que forcément c'est un truc un peu polémique. Sur les outils de développement, on chérit tous un TIJ qui est vraiment fantastique quand on fait du développement Java et qui fait aussi un support magnifique pour tout ce qui est développement web. Donc effectivement, pour vous qui devez connaître quand même Eclipse, dès que vous passez du Java en JavaScript ou HTML ou CSS, la complétion, il ne vous trouve rien, il ne comprend plus ce que vous faites à la limite, alors qu'un TIJ, il est toujours dans son petit monde, donc c'est merveilleux. Alors si vous n'êtes pas dans le développement Java, mais je pense que là, ce n'est pas trop le cas, vous avez WebStorm qui est toujours de JetBrains qui est vraiment spécifiquement pour le développement web. Et puis, tant qu'à faire, si vous avez la possibilité, utilisez aussi Chrome parce qu'il y a des outils de debug qui sont extrêmement puissants, mais là, c'est peut-être plus vraiment pour peaufiner, genre pour bidouiller un peu les temps de chargement, pour améliorer vraiment son application pour la rendre super jolie. Donc là, on est vraiment à un peu un autre niveau. Un Firebug sur Firefox, ça devrait suffire pour beaucoup de choses. Donc voilà, je pense que bon, on n'a malheureusement pas trop trop de temps pour s'étendre sur tous ces sujets. Juste, on va vous récapituler un petit peu tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent pour que le message passe bien. Donc, si je comprends bien, pour affronter 100 millions de code JavaScript, il y a plusieurs bonnes nouvelles, c'est que je vais pouvoir architecturer mon code en MVC comme j'ai l'habitude de faire côté serveur. Je vais pouvoir organiser mon code en différents modules. J'ai des outils qui vont m'aider à éviter les parties sales de JavaScript et me concentrer sur les parties les plus propres. J'ai aussi des outils pour m'aider à améliorer l'expressivité, la lisibilité de mon code. Il y a tout ce qu'il faut pour faire des tests unitaires. On est en 2013 et on a beaucoup d'outils d'automatisation. On commence à être quand même assez bien outillés, je trouve. Mais c'est top, c'est le monde des bisounours, là, JavaScript. Est-ce que c'est vraiment le monde des bisounours, vous croyez ? Non, ce n'est pas encore le monde des bisounours, en fait. Il y a quand même encore des challenges à relever. On a accepté des challenges, mais on a d'autres quand même qui restent à relever. Donc, déjà, c'est l'intégration de tout ce qu'on vous a présenté. Vous avez présenté des super outils, vachement sympas, mais dans la pratique. Pour que tout ça marche ensemble, ce n'est pas toujours évident. C'est comme la cuisine, on vous donne les ingrédients à la recette, ce n'est pas pour autant que ce sera comestible derrière. Et il y a aussi beaucoup de recettes possibles et qui sont toutes aussi bonnes. Beaucoup de possibilités. Il n'y a pas une stack à favoriser par rapport à une autre, en fait. En tout cas, pas encore aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Périnité, cette présentation-là, les outils qu'on a fait, qu'on vous a montré, si on refaisait la même présentation dans un an, elle serait sans doute complètement différente. Aujourd'hui, c'est très difficile de miser sur le bon cheval. Backbone, etc. J'en sais rien. L'avenir nous le dira. Troisième challenge, c'est l'apprentissage. Ça veut dire que là, on vous a présenté comment bien coder en JavaScript, en tout cas en vue d'avion. Ce n'est pas toujours facile de faire passer ça au sein des équipes. Il y a beaucoup d'investissements en termes de formation à passer. Ce n'est pas simple. On va pratiquer. Alors maintenant, si je te demande comment tu te sens pour coder 100 000 lignes ou 80 000 lignes de code JavaScript ? En fait, quand même, malgré ça, maintenant, je suis quand même beaucoup plus jeune qu'avant. Et en cravate. Mais je ne le code pas en costard cravate. Alors, quelques petites références pour vous faire un peu de lecture après cette conférence. Eloquent JavaScript, JavaScript Garden, que je vous conseille à voir pour jouer un petit peu avec du code. Learning Advanced JavaScript de John Resig, Mr. Grand Gourou, Grand Gourou JavaScript. Et JavaScript de Good Parts, qui est un bouquin assez sympa qui va vous dire en fait, en fait, JavaScript, au final, il y a des parties sales et il y a des parties propres. L'esprit de ce bouquin, c'est de dire concentrons-nous sur les bonnes parties pour écrire notre code JavaScript. Il y a aussi Maintenable JavaScript aussi qu'on m'a cité tout à l'heure. Tout à fait. C'est un très bon bouquin. Il y a pas mal d'ouvrages, effectivement, sur le sujet. Voilà. Quel temps nous reste-t-il ? On a le temps pour des questions. Avons-nous des questions. On a une question. Une question. Bonjour. Bonjour. Trois jours. Il y a pas mal de confets d'Evox qui parlent de karma, etc. Et l'ancêtre GSS Driver, vous en pensez quoi ? Alors, après, c'est un choix. GSS Driver, c'est plus orienté au JUnit dans sa façon d'écrire les tests. Moi, l'année dernière, je l'avais utilisé alors un peu en bidouillant parce que justement, il permettait de se connecter avec GSS Coverage, maintenant, puisque c'est son nouveau nom, pour avoir justement la mesure de la couverture de code. Après, je dirais que c'est un peu une question de feeling parce que, comme sur l'université d'hier, enfin de mercredi de Jean-Laurent, ils ont présenté énormément d'outils pour faire du test JavaScript. Après, ça dépend des besoins, ça dépend sur quoi on est à l'aise. Voilà, c'est vraiment un choix à faire. Là-bas, d'abord. Bonjour. Utiliser un framework côté serveur comme Play ou RISE et utiliser du MV comme Angular côté client, il n'y a pas une redondance des architectures ? Une redondance des architectures ? Oui. Pas vraiment, en fait. Si on reprend le... Je ne sais pas si on peut venir en arrière au niveau des slides, mais ça risque d'être un peu difficile. Mais si on reprend l'architecture qu'on a décrite tout à l'heure, s'il n'y a pas forcément de concurrence entre ces frameworks, vous pouvez utiliser du Play ou du Graze ou quoi que ce soit pour faire votre partie côté serveur qui va dialoguer avec votre MVC Javascript ? On n'est pas obligé de partir dans une seule direction. On peut très bien dire dans mon ensemble de l'application, je vais faire la partie un peu traditionnelle avec Play. Et puis, il y a vraiment un module où j'ai besoin de grosses réactivités, de travailler en déconnecté. Là, sur cette partie-là, je vais, comme finalement le framework c'est juste chargé à un Javascript, je vais le faire vraiment avec Angular. Donc, on peut faire cohabiter les deux. bien évidemment, il y a des choix à faire, c'est comme toujours. En termes de tests unitaires, vous avez parlé de Jasmine, donc BDD, tests unitaires, c'est bien. Et en termes de tests d'intégration ou tests d'utilisateurs, vous conseilleriez quoi comme stack ? Là, je crois qu'on peut recommander l'université. à l'université qui a eu lieu mercredi matin, c'est une réponse compliquée, on vous laissera trouver les billes sur Paralyze. Voilà, les Casper, les Fantômes JS sont plus adaptés parce que là, on va vraiment simuler le comportement d'un utilisateur sur mon site, il clique là, je m'attends à ce qu'il ait tel événement, il va aller dans le panier, etc. Et en plus, c'est un langage qui est assez expressif, assez compréhensible et qui offre pas mal de fonctionnalités. Donc je pense qu'il faut plutôt s'orienter vers... Alors nous, on les a juste cités, on a montré les logos, en plus, ils étaient jolis. Mais voilà, c'est tout. Est-ce que vous conseilleriez de faire des grosses applications en SPA avec les outils JavaScript, single page architecture en JavaScript actuel ? Est-ce qu'on conseillerait d'en faire ? Il n'y a pas de réponse universelle. On conseillerait d'en faire, en fait. Il n'y a pas de réponse universelle. Si vous avez besoin de faire de l'offline et des applications qui sont hyper performantes et ergonomiques, vous avez intérêt à vous y intéresser effectivement sérieusement. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure pour la question sur Play et Angular, ça n'empêche pas de faire petit à petit une migration par certains modules qui vont dire là, c'est un peu on surcharge le réseau parce qu'il y a beaucoup de demandes donc on va essayer plutôt de prendre une solution type Angular et voir après si effectivement on peut l'étendre. Mais bon, de toute façon, c'est comme on a dit, on vous propose un certain nombre de choix, d'outils, de frameworks, après il y a quand même des choix à faire et peut-être qu'effectivement aujourd'hui on fait un choix qui paraît pertinent et puis au bout de deux ans on se rend compte que finalement ce n'était pas le bon. Ça malheureusement il n'y a pas de recette magique. Ce n'est pas le monde des bisounours. Dans le monde .NET, ils n'ont pas l'habitude de faire des choix. En fait, ils ont toute une stack avec plein de choses et en fait quand on est dans le monde Java, c'est un peu pénible à chaque début de projet parce que justement il faut tout le temps choisir plein de trucs et effectivement quand on voit des trucs genre Play, Grails, tout comme ça, on se dit il y a toute la stack déjà d'emblée maintenant et puis là vous nous dites en fait on peut tout faire toutes les problématiques d'industrialisation elles sont résolues par plein d'outils et puis il faut après que vous fassiez votre choix et si j'en ai un peu ras-le-bol de faire mes choix à chaque fois qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ? Je ne peux pas vous répondre pour plusieurs je suis désolé Sinon, on laisse son chef de projet choisir et après on pleure Clairement aujourd'hui on est dans la partie JavaScript en pleine ébullition il est vraiment très difficile de choisir et je ne m'aventurerai pas à dire là maintenant devant tout le monde de partir sur tel ou tel stack surtout sans connaître le contexte de l'application et du projet Désolé de faire ma réponse de consultant mais malheureusement je ne peux pas faire mieux Une question là-bas j'ai commencé à regarder un peu tous ces outillages donc je ne suis pas un pro du JavaScript par contre ce qui m'a semblé c'est que ces outils sont très jeunes et en termes de durabilité est-ce que les montées de version des outillages ainsi de suite ça se passe bien ou est-ce que tous les mois il faut revenir un peu partout pour retoucher pour que ça continue à fonctionner dans la chaîne de production en continu ? ça c'est un peu le problème qu'a cité Julien c'est la pérennité ça dépend après c'est vrai que si on fait un choix extrêmement structurant on dit ça y est on passe tout sur Angular et puis demain Google ils ont dit bon ça y est on a squeezé Reader on va squeezer Angular on ne sait pas du tout la mouvance en ce moment mais du coup c'est vrai qu'on peut être un peu embêté là-dessus mais bon c'est comme toujours plus on a de choix et plus on peut se planter plus spécifiquement déjà ces outils étant souvent jeunes il n'y a pas eu tant de versions que ça au final et voilà on est aussi dans le problème de la pérennité c'est-à-dire qu'en fonction des outils il n'y avait pas de réponse universelle ça dépend vachement de l'outil de la roadmap de la façon dont ils ont fait les choses et puis ça dépend des outils des équipes qui les développent et pas de réponse universelle désolé merci merci